Ils ne sont pas au nombre de 4, de 5 ou bien de 6, mais carrément 11 nouveaux modes d'augmentation sortis avec Dante Libéré, la dernière mise à jour, et nous allons voir tout ça en vidéo, c'est parti ! Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette revue des modes d'augmentation de la 35.5 Dante Libéré, ah ouais, 11 nouveaux modes, j'y reviens toujours pas, d'habitude on en a 4, c'est 90% du temps, c'est juste 4 nouveaux modes qui nous arrivent, et là 11, c'est un petit peu Noël plus l'anniversaire en même temps, c'est l'énorme cumul de cadeaux. Et nous allons commencer, on le voit ici, comment on obtient justement, combien on acquiert, comment on acquiert pardon, ces nouveaux modes, et de manière générale les modes d'augmentation pour Warframe, c'est à travers les syndicats dits classiques du jeu, Meridien d'acier, Voile Rouge, et nous avons les petites icônes que vous allez retrouver tout au long de cette vidéo, Meridien d'acier, Voile Rouge, Arbiter d'Axis, Céphalon Souda, Nouveau Loka, et la séquence Perra, et ouais, n'oublions pas la séquence Pourra. C'est à travers ces syndicats, et si jamais vous n'y êtes pas encore, si jamais votre curiosité ne vous a pas emmené à cet endroit là, c'est dans votre orbiteur, sur le côté gauche de l'orbiteur, vous avez le panel des syndicats, je vous invite très 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 fortement à vous intéresser à cet aspect là du jeu, parce que, déjà ça prend un petit peu de temps, et il y a avec le temps forcément énormément de modes d'augmentation qui sont concentrés là-dedans, il y a des armes, il y a du cosmétique, et des choses que j'oublie encore, des packs de reliques, oui, n'oublions pas les packs de reliques d'ailleurs. Donc nous allons voir par ordre alphabétique des Warframe, et oui pas de mode malheureusement, Barouk avec Rétribution Insaisissable, nous avons Chroma avec Armure Gardienne, Citrine avec Recristallisation, Repos du Guerrier pour Excalibur Umbra, pas n'importe quel, Umbra seulement, Colère du Co, du côté de Cullervo, Formation de Valence pour Lavos, L'Heure de Dégâts pour notre cher Loki, Rétribution Divine pour Neja, nous avons Vitalité Parasitaire pour Nidus, nous avons Javelinier d'Axeos pour Stianax, Meroline Fidèle pour Yarely, et bonus, il ne va pas y en avoir que 11, il va y en avoir deux supplémentaires, ce n'est pas vraiment des nouveaux modes, mais on peut dire que, vu la configuration du jeu à l'heure actuelle, c'est nouveau par rapport à avant d'en délibérer. Je vous laisse la surprise, enfin la surprise, vous ne l'avez peut-être pas forcément la voir, vous avez le sommaire dans la barre de lecture et dans la description, où vous verrez notamment justement ce qu'est le bonus. Vous pouvez y aller directement sur la partie qui vous intéresse le plus à travers le sommaire présent dans la barre de lecture, si jamais vous êtes intéressé par Lavos à tout hasard, pourquoi les gens disent que c'est vraiment un mode assez exceptionnel, je le pense aussi, il est vraiment très très fort, non, il y a vraiment, pour résumer un petit peu, on fait le résumé avant de rentrer dans le détail, c'est incroyable, pour résumer, ce pool de nouveaux modes d'augmentation est quand même très qualitatif, c'est un 16 sur 20 pour moi, il y a des modes qui sont un petit peu, voilà, c'est selon les cas de figure, mais dans l'ensemble, on est quand même sur un très bon cru, très bon cru de nouveaux modes d'augmentation, et bien on va y aller, parce que mine de rien, on a du taf. Rétribution insaisissable pour Barouk, vous avez les icônes des syndicats où vous pouvez trouver les modes, alors ce mode là et les modes de Barouk en général, bien entendu. Augmentation d'esquive, chaque attaque que Barouk esquive, augmente sa vitesse d'attaque et ses dégâts critiques en mêlée de 5% jusqu'à 6 cumules, les cumules durent 6 secondes, donc vous avez de la vitesse et des dégâts critiques cumulables, donc vous faites la multiplication, 6 x 5, combien ? Bah 30 bien sûr, 30% et vous avez des cumules qui durent 6 secondes, c'est pas forcément à première vue on va dire ouais mais c'est court, mais lorsque vous allez esquiver, vous allez cumuler et ensuite vous allez rafraîchir ce timer, donc en fait c'est pas très gênant. Il faut que vous ayez votre compétence active pour rafraîchir le timer, mais vous pouvez la désactiver temporairement, c'est pas bien gravissime. Donc très important, il faut esquiver avec le 1, voilà. Comment on fait pour esquiver avec le 1 ? Bah faut qu'on nous tire dessus, faut rien faire aussi en même temps, de mémoire, et puis voilà, si jamais vous perdez des stacks, vous ne les perdez pas tous d'un coup, voilà, vous les perdez petit à petit, petit à petit vous en perdez un, vous passez à 5, puis à 4, donc en fait, même si vous n'êtes pas à fond les ballons tout le temps, et bien vous allez gagner, enfin vous allez perdre, pardon, petit à petit, mais vous aurez toujours un gain, quoi qu'il en soit. C'est affecté par de la puissance et de la durée, on a des valeurs, on a 5% de vitesse ou de critique, qui dure, enfin les cumuls durent 6 secondes, donc oui, les modes viendront augmenter, diminuer, ça serait peut-être moins cool, mais voilà, faites attention à pas trop nerver tout ce qui est durée, parce que ce serait qu'un poil de durée, c'est quand même un... Ouais, monter à 10 secondes les cumuls, c'est pas forcément du luxe, comme ça vous pouvez bourriner pendant un certain temps, et vous évitez de perdre un cumul ou deux, voilà. La puissance, très important, vous allez augmenter forcément le gain de base, donc une fois que vous allez cumuler, vous allez monter plus haut, avec 200%, vous allez tomber, forcément à 60% de vitesse et 60% de dégâts crit. Additif ou multiplicatif, je pense que c'est de l'additif pour les dégâts critiques, vu la valeur assez basse. C'est un mode que l'on utilisera, je pense, bien sûr, je pense, ce que j'exprimais dans cette vidéo à chaque fois, c'est ce dont je pense être un usage, un des usages, on va dire, c'est vraiment ce débile de mêlée, mais en remplacement. C'est-à-dire que vous allez mettre le mode sur Barouk, et sur votre mêlée, vous n'allez pas mettre Fury, vous n'allez pas mettre Fury du Berserker, vous n'allez pas mettre de vitesse d'attaque, parce que vous l'avez déjà quelque part. Donc, vous allez avoir sur votre arme de mêlée, plus de place pour d'autres choses intéressantes. Les dégâts critiques, c'est bien de l'accumuler, ça, il n'y a pas de problème. Je trouve, même si on a rétribution insaisissable, je trouve qu'en rajouter par le dessus, du côté des modes, ça vaut quand même le coup. Mais vous allez avoir de la place, si jamais vous avez un Riven pour votre arme de mêlée, si jamais vous avez envie de certaines choses, mais que, bah, c'est du modding en mêlée, même s'ils ont rajouté des slots, c'est quand même assez limité, on ne peut pas tout mettre, bien entendu. Ça fonctionne sur l'ultime aussi, d'ailleurs. On l'a vu pendant la démo, mais lorsque vous enclenchez l'ultime, vous avez le boost de vitesse d'attaque, donc je pense aussi que les dégâts critiques sont aussi concernés par la chose. Donc là, on a mis quelques modes, on se retrouve avec 76% au maximum. Il y a marqué limite d'amélioration, mais ce n'est pas vraiment limite, c'est, on appellerait ça plutôt Cumul Max. Voilà. Combien on a une fois Max Cumul, parce que justement, ce Max bouge avec la puissance. Dans l'ensemble, c'est à prendre si vous faites de la mêlée. Si vous ne faites pas de la mêlée, vous ne serez pas vraiment concerné. Ça ne vous intéressera, à mon avis, que peu. Armure gardienne. Armure gardienne pour Chroma. La santé de Chroma subit 50% des dégâts infligés aux alliés à portée d'affinité. Les éliminations de l'escouade restaurent 5% de sa santé sur 3 secondes et augmentent la durée d'armure d'épine de 1 seconde. C'est beaucoup de choses. Donc, grosso modo, vous allez prendre les dégâts que les alliés devraient prendre à 50%. Point très important, ça arrive directement sur la santé. Ça veut dire que même si vous bourrez à fond votre bouclier, si vous mettez de la garde renforcée, eh bien, ce seront vos PV qui vont être touchés en premier. Mais ce n'est pas grave, parce que lorsque vos alliés vont faire des kills, vous allez régénérer de la santé. Eh oui. Donc ça, c'est sur un petit laps de temps sur 3 secondes. Ce n'est pas 5% de santé directe d'un seul coup, c'est petit à petit. Au passage, vous gagnez une seconde sur l'armure d'épine. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Grosso modo, c'est un mode qui sert à supporter l'équipe. Au passage, je fais en sorte que votre armure d'épine dure, je ne vais pas dire indéfiniment, mais lorsque vous avez une équipe qui est active, ouais, 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 ouais. Oui, vous allez sensiblement, j'en dire, de caster une fois et ne plus penser à votre armure d'épine. Tout simplement. Elle sera constamment remontée au max. C'est affecté par de la puissance et par les phosphores. Qu'est-ce que ce que sont les phosphores ? Parce qu'il y en a deux, il y en a un rouge et un bleu. C'est le seul item, un, oui, c'est le seul item du jeu. Parce que le reste, c'est plutôt de... C'est du, oui, c'est du focus. Oui, le focus permet d'augmenter aussi la portée d'affinité. Mais le phosphore permet de l'augmenter très, 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 très fortement. Bon, c'est inconsommable. Il faut avoir la possibilité d'utiliser les consommables parce que des fois, ce n'est pas possible dans certaines missions. Mais voilà, sachez que le phosphore, c'est un item que... Pour toutes les questions où vous dites je suis un petit peu trop loin des alliés ou j'aurais besoin de plus de portée d'affinité, le phosphore devrait être justement la première réponse que vous devrez avoir en tête. C'est celui qui augmente alors incroyablement. C'est affecté par la puissance pour la régénération de santé. Vous ne pouvez pas changer et c'est fixe d'ailleurs. Il y a deux trucs qui sont fixes. Il y a le 50% et une seconde sur un mur d'épine. Ne mettez pas de la durée. Ça ne l'augmentera pas. Vous ne pouvez pas pouvoir gagner plus d'une seconde à chaque fois. J'ai testé en jeu. Je pense que ça se voit directement en partie avec des pick-up. Alors, on était plus en train de tracer tout droit. Donc, c'est vrai que je voyais que le timer n'était pas forcément... Voilà, il était plutôt à la descente. Mais voilà, il permet de se maintenir et au lieu de le caster j'ai envie de dire trois fois en l'espace de deux minutes on a dit ça comme ça. Je l'aurais casté une fois et puis il me restera 10 secondes à la fin. Avec des alliés qui ne sont peut-être pas forcément très... En même temps, la mission ne possédait pas tellement d'ennemis. Donc, pour faire des éliminations, c'est la squad qui doit faire des éliminations. Donc, voilà. Quand est-ce qu'on utilise ce mode d'augmente ? Eh bien, lorsque vous avez envie de faire un chroma de type support, si vous aimez bien la puissance aussi parce que c'est quand même bien d'avoir un petit peu de puissance. Ne serait-ce pas forcément pour le mode lui-même mais aussi pour l'armure d'épines. Souvenez-vous, l'armure d'épines lorsqu'elle attaque la santé, vous avez un boost de dégâts sur vos armes. Donc, autant faire sorte que ce boost d'armes soit le plus élevé au maximum. Donc, rajouter de la puissance, c'est toujours très bien. C'est bien. C'est bien que ça touche directement à la santé parce que c'est vraiment, généralement, c'est le point que l'on désire le plus. Lorsqu'on touche le bouclier, ça donne de la résistance aux dégâts. Ce qui est, dans la majorité des cas, bon, pas forcément très recherché. Voilà, on va dire ça comme ça. Même si c'est pratique, je n'ai pas dit que c'était inutile, quoi qu'il en soit, mais le boost de dégâts, c'est généralement ce qui parle le plus aux joueurs, ça. Faire des dégâts sans cesse plus élevés, faire de l'overkill sans cesse plus élevés. Non, dans l'ensemble, c'est un mode qui est quand même intéressant et qui, avec d'autres modes qui sont déjà présents pour Chroma, le mode augmentation pour le 2, notamment, je crois que c'est protection éternelle de mémoire, en choisissant une bonne couleur d'élément, on va dire ça comme ça, le bon élément, vous pouvez faire vraiment une frame qui soit support, support défensif, dégâts, avec un petit peu des utilitaires côté, c'est peut-être plus du support offensif, ouais. Même les boosts du 2 sont généralement, ouais, généralement, oui, assez offensifs quand même. Donc très bien, vraiment très bien. Recristallisation, ah et Citrine commence à avancer mode augmente. les ennemis et les ennemis éliminés par des extroissances cristallines chancellent et propagent les cristaux aux ennemis dans un rayon de 16 mètres. Belle répétition d'ennemis d'ailleurs. Donc, résumé, ça propage sur 16 mètres, voilà. Il faut juste faire attention de tirer sur l'extroissance cristalline. Bon, généralement, c'est ce qu'on fait parce que ça vous permet d'avoir des crites rouges, des boucles rouges et le point qui est, je pense, peut-être pas forcément suffisamment dit mais en même temps c'est pas marqué. Donc si c'est pas marqué, c'est que ça est grave. Vous n'avez pas de cap. Vous n'avez pas de cap. Vous avez certes une durée qui court dans la partie des compétences mais à chaque fois que vous allez éliminer un ennemi avec une extroissance, eh bien, le timer reviendra à son maximum. Voilà. Donc, vous pouvez caster une seule fois et vous arranger pour toujours tirer sur l'extroissance et propager indéfiniment. C'est même étonnant. Je me suis dit mais il va y avoir un cap parce que ce genre de mode, il existe. Il existe pour Banshee avec l'augmentation du Sona, il existe pour Equinox notamment avec l'augmentation du 2. Peut-être aussi pour Barouk, tiens aussi. Mais la plupart du temps en fait, ça propage mais dans la limite de la durée de la compétence. Après, la compétence initiale, l'ultime de Citrine n'est pas bien long. Voilà. Donc, ça vous laisse quand même une fenêtre certes, une certaine fenêtre mais quand même assez courte. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas réellement de cap à maintenir dans une vraie partie avec des alliés qui peuvent tirer tout partout et des mobs qui peuvent être pas forcément aussi visibles que ça. Peut-être sur des niveaux différents, derrière des portes. Voilà. Ça ne doit peut-être pas être aussi simple que ça à maintenir. Voilà. Quoi qu'il en soit, la base du mode est très bien. Avoir in-game. Voilà. Ce que ça peut donner. Je n'ai pas encore testé in-game vraiment dans des conditions vraiment plus que réelles. Mais, voilà. Tout ce que je peux conseiller c'est affecter par la portée et de mettre de la portée justement. C'est bon à mettre dans tous les builds. Voilà. C'est une compétence qui est forcément très bien. Ça vous permet de faire crit n'importe quelle arme. Même le sport au trick si c'est 1%, vous faites crit rouge avec ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le placer tout simplement. Et puis, avec de la portée de préférence. Plus vous aurez de portée, plus vous aurez la possibilité de choper des ennemis à plus large rayon. et le tout étant je pense en fait de garder au moins un ennemi quelque part s'il y a des ennemis qui font des gros AOE qui nuquent la map de faire en sorte que la portée soit encore plus importante que leur nuque AOE. Étant donné qu'on est à 16 mètres de base, on peut choper des rayons de plus de 30 mètres assez facilement et voire même chatouiller les 40, 45 mètres ouais pourquoi pas super étendu ouais je sais pas je sais pas je sais pas mais très bien le mode dans le simulac très bien avoir en termes de gameplay ça va dépendre des maps après la densité de mobs aussi plus vous aurez une densité élevée le style passe très dense donc là ça irait à mon avis à merveille repos du guerrier le mode augmentation pour Excalibur Ombra vous allez vite comprendre pourquoi c'est un mode qui désactive le passif et qui vous donne 15% de puissance en contrepartie bien sûr votre frame lorsque vous sortez en opérateur ne combattra pas ne sera pas autonome c'est dans la même veine que ces modes augmentation qui désactivent pour Zephyr le passif de Zephyr pour Neja notamment voilà ce genre de mode augmentation qui annule annule le passif et vous donne un petit pet de puissance de pouvoir tout simplement c'est affecté par rien du tout c'est une augmentation passive donc les modes ne font rien et à part ne pas avoir usage de son passif ou si vous n'avez pas envie justement de voir votre frame faire des choses des machins si vous avez envie qu'elle soit calme oui ça c'est le genre de mode qu'il faudra mettre c'est un mode c'est un mode que vous pouvez placer en exilus au moins ça ne gâche pas enfin ça ne gâche pas vous n'allez pas pouvoir occuper une place classique de mode avec cet augmente là colère du coup le mode augmentation pour cul l'air vaut progression furieuse la première compétence déplace la tempête de dague vers le lieu de téléportation vers le lieu de téléportation et augmente sa durée de 6 secondes ça déplace l'ultime vous n'avez pas c'est un truc que je pensais au début vous n'avez pas besoin d'être au centre ou même d'être dans la périphérie de votre tempête du coup pour la déplacer vous pouvez totalement passer ailleurs et la déplacer voilà c'est ce qu'on va faire là on va leur mettre au spawn alors qu'on vient justement de complètement sortir de la zone vous gagnez de la durée mais vous ne pouvez pas aller plus loin que la durée initiale ah et ouais c'est comme ça c'est la vie mais vous inquiétez pas c'est affecté par la durée et du coup vous allez augmenter la durée maximale et vous allez augmenter la durée que procure le mode d'augmentation sur la compétence ouais mais vous ne pourrez pas dépasser bien sûr la durée maximale autant vous dire que sachant que la compétence mot 1 généralement on aime bien bon le fait que cette zone qui de base est fixe c'est pas un c'est vraiment le truc le plus statique du monde ça donne un petit peu un cul l'herbeau qui devient encore plus violent de manière dynamique vous allez pouvoir sauter de cible en cible vous téléporter et emmener avec vous votre tempête du co ça c'est pas génial ça voilà sur un build de mêlée bah ouais pourquoi sur un build de mêlée parce que la compétence ultime génère du combo génère des effets de statut tranchant donc c'est nickel et en plus progression furieuse la première compétence si vous vous souvenez bien ça donne une quantité phénoménale de chance de crit et je crois que de même temps c'est en plus additif donc ouais vous pouvez faire des crit absolument oui c'est additif des crit absolument démentiel avec emmêlée avec cette compétence là même sur une arme que vous vous ne mettez pas de chance de critique enfin les modes de chance de critique on les oublie avec culervaux c'est c'est sa compétence qui vous donne la chance de critique et ça vous donnera bien plus qu'un coup de sang ou que n'importe quel autre mode de chance de critique même un mode un mode reven avec la meilleure influence possible ça donnera jamais autant que la compétence de culervaux voilà si vous aimez bien la mêlée bah let's go allez-y formation de valence l'augmentation du passif de la vosse ah ah là là ah oui il est violent oh oui lorsque vous allez lancer un pouvoir vous allez obtenir un boost de dégâts élémentaires et un statut garanti ce cet élément en effet de statut garanti durant 20 secondes tout ça vous savez que notre char de la vosse peut générer tous les éléments type élémentaire tout ce qui est à base de poison glace électrique feu et tous les composés c'est à dire faire du magnétique faire du corrosif faire du viral faire du gaz etc et cet élément là que vous allez du coup infuser dans votre fiole de dans votre fiole de valence je crois que c'était un petit peu ça bref dans la fiole qui est sur le côté droit avec les chiffres 1, 2, 3, 4 ça sera cet élément là et ouais c'est violent et ça sera à chaque coup un effet de statut garanti vous choisissez du viral pas de problème vous avez 100% de viral sur votre arme 100% et puis cerise sur le gâteau enfin vous avez j'ai oublié le point c'est dégâts et statut garanti et vous pouvez changer bien sûr en cours de route c'est un petit peu le but du mode c'est qu'il est temporaire au bout de 20 secondes ou même avant lorsque vous allez réinfuser d'autres éléments dans votre fiole et que vous allez utiliser une compétence c'est pour ça que je me tourne pour éviter qu'il y ait des procs là je choisis du magnétique et là on fait du magnétique en plus bien entendu de la chance de statut de mon arme donc je continue de faire des procs de viral un petit peu moins quand même parce que c'est vrai qu'on a le poids on a le poids du boost de dégâts élémentaires sur l'arme qui vient un petit peu basculer les chances et ouais mis à part ce petit détail là ce mode est violent c'est voilà c'est limite oublié oublié la ah j'allais dire oublié mais bon au final c'est quand même bien d'avoir plusieurs éléments encore plus variés en plus des effets physiques tels que l'impact la perforation le tranchant d'avoir un de plus et en plus ce mode là ça va nous avoir fait 5 5 effets de statut possibles avec cette arme là ça va pas être cool il faut infuser un élément et le lancer c'est ça le point le plus important et surtout le précédent encore une fois est écrasé si vous relancez la compétence n'importe quelle de vos compétences on va dire qui est lancé avec un élément infusé dans la fiole écrase le précédent c'est affecté par rien du tout et c'est adapté à tous les builds tant que vous utilisez une arme c'est nickel tant que vous aimez le statut c'est nickel généralement on est dans une époque de Warframe où le statut est un petit peu roi autrefois lorsqu'on avait 3 effets de statut c'était un c'était un petit peu le P.O. mais en 2024 si vous n'avez pas 2 lignes d'effets de statut sur un mob qu'est-ce que vous faites bon je rigole un petit peu on a quand même énormément de choses d'arcane on peut monter dans des chances de statut incroyable on a Dante qui permet d'augmenter la vulnérabilité aux chances de statut j'y reviendrai la semaine prochaine justement en vidéo sur lui sur son cas mais violent quoi c'est assez violent donc je ne peux que vous conseiller cette augmente c'est un 20 sur 20 allez on va dire 19 sur 20 pour le petit détail de ça change un petit peu l'équilibre de vos éléments sur votre âme de base c'est un petit poids l'heure de dégâts pour Loki on en est au combien dième 3ème 3ème augmente pour le leur leur peut être relancé sur les ennemis l'ennemi devient un leur et donc les ennemis qui attaquent ce leur reçoivent 5 effets de statut aléatoire et les dégâts sont réfléchis à hauteur de 350% belle augmentation dis donc ouais ouais et on a l'effet qui se coule on a un petit côté Voruna effectivement ah là là et ce mode on voyait tout de suite d'ailleurs est affecté par la puissance mais uniquement du côté des dégâts réfléchis vous allez pouvoir augmenter cette valeur là les 5 effets de statut aléatoire ça ne bouge pas c'est tel quel tant mieux tant mieux d'un côté ça aurait été un petit peu trop fumé qu'est-ce que je disais avant si vous n'avez pas moins avec effet de statut c'est quasiment une ligne entière quoi si ce n'est pas une ligne entière d'ailleurs le statut et Warframe mon dieu donc récapitulons les ennemis attaquent le mob prennent les dégâts réfléchis le mob central il prend quasiment rien je crois de mémoire vous pouvez quand même l'attaquer non il prend quand même des dégâts mais les ennemis prennent derrière une quiche vraiment beaucoup plus violente j'ai rajouté de la puissance sur la démo juste avant donc on augmente les dégâts réfléchis avec de la puissance et ils prennent des quiches incroyables quoi et pour peu qu'il y ait du statut des statuts qui font des dégâts plus du viral parmi les statuts aléatoires qui sont générés comment dire bah ça fait mal déjà qu'ils prennent leurs propres dégâts réfléchis ils prennent en plus les dégâts de statut nous sommes en 2024 mesdames et messieurs et nous pouvons jouer Loki en puissance ça y est ah je peux mettre un petit clap clap parce que ça marcherait oui Loki puissance c'est possible en 2024 avec ce mode augmentation bien entendu tout ce qui est à base de mode galvanisé tout ce qui est à base de surcharge d'état condition overload le fameux gun condition overload bien entendu ça fonctionne à merveille vous générez du statut par 5 à chaque fois qu'un ennemi attaque heureusement que c'est aléatoire parce que sinon si on faisait 5 différents à chaque fois ça ferait mal 5 effets de statut c'est déjà c'est déjà très bénéfique pour surcharge d'état et compagnie Loki puissance il cru avant c'était pour le troll rétribution divine pour Neja l'augmentation de l'ultime les effets de statut sur les ennemis harponnés se propagent à tous les ennemis harponnés ça diffuse voilà vous maravez un mob vous leur infligez des effets de statut et uniquement l'effet de statut pas les dégâts enfin si les dégâts aussi quand même les dégâts de statut si tant est qu'il y en a peuvent passer les dégâts bruts sans effet de statut ne passeront pas bien sûr les dégâts à l'origine non plus mais l'effet de statut passera donc si vous avez des armes en feu viral feu viral très bien vous faites un véritable carnage sur ça quoi vous avez l'effet de statut qui passe et vous avez le dot de feu qui passe aussi nickel 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 ça a été rajouté en cours de route votre portée nerfée moins 50% ouais moi j'ai connu le mod j'ai testé le mod day one avec la portée initiale c'était fumax à l'infini le fait de le nerfer à 50% de la portée de base ouais c'était nécessaire carrément là il faut un petit peu ouais une tallonge minimale si ce n'est plus d'ailleurs autre effet parce qu'on a pas terminé avec le mod c'est qu'une fois que vous allez terminer vous avez une explosion vous avez l'empellage qui se termine vous avez un multiplicateur un multiplicateur de 1,5 qui s'applique sur les dégâts de statut l'explosion finale voilà c'est affecté par la puissance donc plus vous allez augmenter votre puissance plus vous allez augmenter ce multiplicateur de dégâts de statut plutôt nickel et sur un build de puissance portée c'est magnifique voilà alors la puissance peut-être pas forcément étant donné que la plupart du temps si vous bouronnez avec des armes qui font déjà plein de statuts dont du statut qui font du dégâts on a cité feu viral par exemple qui fonctionne très bien ensemble généralement les mobs vont crever sur le harpon ils resteront empalés et ils vont crever sur ça et si jamais il y a des survivants vous savez qu'ils vont prendre une quiche derrière dont ils s'en souviendront longtemps ou pas n'oubliez pas que vous avez votre chakra qui permet d'augmenter la vulnérabilité aux dégâts sur les mobs donc si vous combinez tout ça ensemble les lancers de chakra plus l'augmentation et si vous rajoutez une autre source de virale peu importe la source ça peut être de votre sentinelle à vrai dire ça marche très bien parce que la sentinelle elle va viser un mob au pif peu importe le tout étant d'être plus près d'un mob empalé que d'un mob qui soit pas empalé trop fort oui très bien très bon mode encore une fois vitalité parasitaire l'augmentation du lien parasitaire de Nidus Nidus et tout allié lié gagne 4% de santé max par mutation pendant le lien parasitaire c'est un mode vitalité donc ça veut dire que vous ne pouvez pas le cumuler avec vitalité vitalité arconte vitalité ombra c'est un mode vitalité comme un autre même si c'est un mode augmentation ne cherchez pas le problème par contre vous avez vigueur accrue et ouais bon si vous l'avez bien sûr il n'existe pas vraiment d'autres modes vitalité qui fassent mieux vitalité voilà quoi on ne fait pas mieux que vitalité vous voulez des PV bien sûr donc si vous avez toujours wispe avec les perles allez voilà mais si on parle de mode bien sûr si on parle de mode qu'à cela ne tienne 4% par cumul bah si vous avez 100 cumul 400% voilà merci d'être passé et comme c'est quelque chose qui est multiplié par les cumuls et que vos cumuls peuvent monter descendre la valeur est remise au goût du jour à chaque fois que vous augmentez ou que vous descendez vos cumuls ça évolue dynamiquement que dire de plus que dire de plus oui ça combat très bien avec les autres modes d'augmentation mais ça je dirai après c'est affecté par de la puissance si vous avez de la puissance vous allez augmenter les 4% de santé max et c'est la seule stat d'ailleurs qui a sur le mode utilisé sur un idus puissance ça va de soi et avec augmentation ah ouais vous savez l'augmentation qui permet de rajouter plein de stacks maximum ou d'en gagner plus facilement ces deux modes d'augmentation là sont des compléments qui sont très appréciables ils sont très appréciables même si vous faites l'équivalent d'une vitalité avec 25 stacks de base si je me trompe pas oui 25 stacks avec 100% de puissance je pense que tant qu'à faire cherchons à avoir une belle version de vitalité bien stackée avec les cumuls et pouvant monter assez haut c'est possible c'est possible on l'a fait à la sortie du mode on a testé avec de la puissance avec des valeurs importantes de cumul de mutation n'espérez pas faire 30 000 HP avec voilà c'est tout ce que j'ai à dire d'une frame normale c'est plus fort ça instaure plus forte qu'une vitalité parce que bien entendu il y a une certaine contrainte avec ce mode là il faut déjà un carnet d'idus le lien parasitaire ne dure pas éternellement il va falloir relancer ça coûte ça coûte justement des cumuls de mutations et il faut un certain temps de lancement parce que c'est pas dès le début de la partie où vous allez avoir 50 100 stacks ça se monte petit à petit et ce ne sont pas toutes les missions d'ailleurs qui vont vous permettre d'utiliser ce mode à bon escient il faut qu'il y ait des mobs sur cette défense même si c'est de la roue de l'acier j'ai un petit peu peiné avant de faire 25 cumuls de mutations c'est un petit peu un petit peu de la peine donc c'est un mode qui s'utilise sur des missions avec beaucoup de mobs longues de préférence comme ça vous avez bien le temps de faire vos cumuls bien entendu lorsque vous allez perdre vos cumuls si jamais vous prenez des quiches qui vont vous mettre à terre vous allez consommer des cumuls de mutations vous allez forcément perdre et c'est temporaire parce que bien sûr le lien parasitaire possède une durée je pense que j'ai bien résumé la chose c'est bien sous condition voilà petit sténax javelinier d'axios pour sténax vous avez deux spectres qui pop et qui balance des javelots et qui crée des vortex à l'impact voilà paf c'est beau c'est beau c'est beau le monde des vortex ça aspire bien ça les laisse quasiment en ligne et tout avec un petit corvex vous rajoutez 5 secondes de durée de vortex et c'est affecté par de la durée donc avec des modes de durée vous pouvez aller ouais ça peut rester je crois que c'est ce qu'on voit juste après juste après j'ai augmenté un petit peu la durée de pouvoir voilà un petit peu de puissance mais ça fait rien la puissance là on le voit ça ne permet pas d'avoir des javelots supplémentaires mais par contre ça permet de monter la durée du vortex et j'ai même choisi de mettre un étroit d'esprit et ouais pour augmenter encore plus la durée m'aide beaucoup donc on va lancer juste une fois en ayant pris soin de faire repop les mobs et on va voir combien de temps ça dure spoiler ça dure on n'est pas sur un niveau de vauban avec vortex de l'infini perpétuel tout ça tout ça mais pour Stianax c'est bien c'est pas fini encore ça y est c'est incroyable quoi c'est adapté pour tous les builds on ne joue pas de mauvaises raisons de faire du contrôle de faire des vortex je trouve que c'est la méthode idéale pour débusquer les eximus les eximus qui ne sont pas contrôlables ne seront pas attirés et voilà le menu frottin bah oui lui il sera éminé il sera repaqué et puis le reste les gros et bah vous allez rapidement les voir on dirait une brochette à kebab bon après un kebab vert comme ça un peu chelou Meroline fidèle pour Yarely Yarely ne monte plus sur Meroline oh tristesse terrible mais à la place Meroline la suit et lance piège marin sur les ennemis proches tendre charge deux secondes Meroline devient votre compagnon balance des bulles et ce sont des pièges marins modés toutes les deux secondes voilà donc si vous avez rajouté de la puissance sur votre Yarely bah ça va bénéficier aussi à Meroline qui balance ses bubules et point important c'est affecté par l'efficacité vous allez mettre de l'efficacité de pouvoir oui rationalisation ouais expertise éphémère oui aussi vous pouvez mettre moi j'ai mis N de Boréal et rationalisation ce qui me permet j'enlève couleur aveugle parce que sinon ça marche pas d'avoir une durée de recharge de 1,1 seconde toutes les secondes quasiment on va voir Meroline qui va cracher des bulles et je dois vous dire que sous cette configuration là même si vous ne mettez pas expertise éphémère ça crache des bulles à belle cadence on va voir ça dans un instant hop 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 je pense que c'est raisonnable de rester dans des valeurs comme ça parce que je pense que vous n'allez pas forcément avoir le temps de viser tous les mobs accrochés au piège marin en même temps voilà rajouter de la puissance pour augmenter la compétence de base qui sera quand même utile pour Meroline fidèle mais le mode en lui-même est affecté par de l'efficacité dans tous les builds ouais bah ouais et encore plus si jamais vous crachez sur Yareli depuis sa sortie parce que le key drive nye 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 pas de soucis pas de soucis voilà maintenant Meroline c'est votre pet votre compagnon et vous perdez des choses quand même vous perdez la la résistance aux dégâts si vous étiez sur Meroline bah ouais on peut rater des choses aussi et puis si vous jouez pour le fun bah bon peut-être pas sur toutes les maps j'avoue que des fois se prendre des des hautes portes ouais ok mais voilà c'est le seul frame qui permet de faire ça en mission classique du key drive dans des missions en intérieur ah il en faut pour tous les goûts allez 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 je ne vous en veux pas si jamais vous n'aimez pas le key drive je ne vous en veux pas pas d'inquiétude voilà pas d'animosité entre nous bien sûr voilà pour les modes classiques nous allons passer sur les augmentes qui ont été reworked et oui parce que inaros a changé et les modes d'augmentation ils ont suivi un petit peu nous allons commencer avec armure réfléchissante pour l'armure de scarabée qui va vous donner la possibilité de prendre des quiches et de ne pas mourir et ouais vous allez échalever votre armure et si jamais vous prenez un dégât létal vous allez résister vous allez avoir 3 secondes d'invulnerabilité et un proc tranchant qui va vous faire très mal si vous n'encaissez pas le proc tranchant vous allez crever et c'est la mort si jamais vous rajoutez bah rien on va dire si jamais vous chargez que partiellement on va le mettre ça se va en code dégâts létal mais si vous ne chargez que partiellement votre armure et bien le soin qui va vous être donné au déclenchement sera moindre là j'ai quasiment tous mes points de vie parce que ma jauge d'armure était quasiment pleinement chargée si vous faites juste un petit appui que vous avez je ne sais pas même pas 5% de la jauge qui est chargée et bien lorsque vous allez subir des dégâts mortels vous allez soigner mais un tout petit peu c'est à dire que vous allez limite vous faire one shot par le dot juste après le dot de tranchant que vous avez bouffé voilà donc faites très attention utilisez ce mode à pleine armure et ça se passera bien promis promis l'effet de statut tranchant fait pas trop mal ça va il faut juste agir et vous avez de quoi vous soigner avec Inaros ne l'oubliez pas ne l'oubliez pas vous pouvez vous soigner avec Inaros ça fait partie de son kit de pouvoir ouais avec le 1 le 1 et un finisher pour régénérer des points de vie voilà ou sinon vous faites une tempête la tempête qui rend un invulnérable en plus un temps de recharge de 30 secondes et ouais pourquoi ils ont mis un dot de tranchant à la fin pour justifier le temps de recharge de 30 secondes voilà vous avez un temps de recharge qui commence à partir du moment où ça a été déclenché et 30 secondes je dois vous avouer que c'est ça semble beaucoup mais c'est bien moins que notamment ce qui est présent dans les inhérences de l'opérateur qui permet de vous sauver les miches en cas de dégâts létal qui a un temps de recharge de 90 secondes le mode d'augmentation d'Oberon qui a un temps de recharge de 90 secondes je me demande d'ailleurs si ça se cumule d'ailleurs le temps de recharge du mode d'Oberon et ce mode là mystère je pense pas je pense pas parce que c'est deux deux compétences différentes quoi c'est affecté par rien du tout vous ne pouvez pas faire bouger le 30 secondes de temps de recharge désolé vous pouvez l'utiliser sur tous les builds ça permet de vous faire tanker je vais pas dire à volonté parce que vous avez quand même 30 secondes de temps enfin 30 secondes en vrai je crois que vous avez 27 secondes faut que je regarde un petit peu plus attentivement on peut s'amuser avec roulade parade et ouais vous pouvez vous amuser avec roulade parade comme ça vous avez des phases d'invulnérabilité assez régulièrement regardez la quiche et le temps de recharge et la fin de l'invulnérabilité 27 27 3 secondes effectivement 3 secondes d'invulnérabilité donc vous avez 27 secondes dont notamment quelques secondes avec un dot tranchant de temps de recharge en réel ouais c'est un mode qui est pas mal un mode qui est pas mal parce que c'est vrai que l'anti-status qui était présent qui était présent de base ne l'est plus vraiment je me demande si on peut quand même avoir l'anti-status si jamais on recaste rapidement la troisième compétence c'est peut-être un petit peu fumax quand même mais bon c'est bien c'est bien c'est bien et nous allons revenir sur malédiction de la dessiccation qui a légèrement changé ça permet de toujours générer des ennemis de sable sauf que là maintenant avec le rework d'Ineros ce sont des cavades des sables cavades des sables qui ont la propriété de diffuser la compétence ultime la nuée de scarabée et je dois vous avouer qu'ils font bien le taf ils sont assez vénères voilà lorsqu'ils ont fini avec une cible et bien ils passent à une autre cible et je trouve que c'est un starter pour démarrer avec l'ultime je trouve que c'était impressionnant après c'est pas des ennemis je crois que je les ai laissés niveau 100 d'ailleurs je les ai laissés niveau 100 et ce sont des massacres en plus donc c'est pas des ennemis qui ont j'ai envie de dire une quantité de points de vie ni d'armure très élevée de base du moins même en montant levé d'ailleurs mais voilà j'ai été impressionné quand même et ça fait quand même partie de des ennemis qui vont vous foncer dessus une game j'ai envie de dire vous avez des light vous avez des médiums et vous avez des ennemis lour donc je pense que même sur les médiums ça doit faire mal en plus que bah oui sur la nuée de scarabée vous avez des procs de corrosif donc pour peu qu'ils aient de l'armure bah ça grignote et pour peu que vous ayez des fragments d'arc-ont-émeraude ça grignote encore plus fort non mais c'est vrai que le mode il pète pas de mine mais je me suis dit au départ bon on va quand même les faire rentrer ces modes là et puis j'avais pas forcément beaucoup d'espérance et lorsque j'ai fait ma démo dans le simulacre j'ai fait wow ah oui quand même j'ai pas fait grand chose j'ai juste casté ma compétence ultime après coup juste là tant qu'il y a un cavale des sables qui est actif et là ça cale ça cavale le bordel voilà je vous partage mon ressenti assez assez impressionné pour un site donc les coups de grâce qui créent des cavales des sables oui ça diffuse la nuée et de manière assez rapide d'ailleurs et c'est affecté par rien du tout vous avez toujours 100% de chance d'invoquer au maximum deux cavales sur un build qui utilise la nuée oui oui bien sûr ça paraît Captain Obvious mais oui si jamais vous avez écrasé la nuée des scarabées au profit d'une autre compétence n'utilisez pas du tout ce mode ouais 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 moi j'ai pas fait attention si les cavales tout seul si je ne casse t'es pas la compétence qu'est-ce que font les cavales s'ils sont capables de générer la nuée j'aurais dû checker ça avant d'ailleurs si jamais il y a des changements vis-à-vis de ce que j'ai dit si je me rends compte en fait qu'il y a eu quelque chose que j'ai loupé je mets tout ça généralement dans des annotations dans la description de cette vidéo là ne vous inquiétez pas même en commentaire généralement merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci merci j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à larguer votre pause bloc bien sûr commentez la vidéo si jamais vous avez des questions si jamais vous avez envie de continuer la réflexion autour des modes d'augmentation il y en a beaucoup pour mettre sur l'image vous avez tous les liens vers Tipeee Kiss Kiss Patreon notamment dans la partie description de cette vidéo merci du soutien sans vous je ne ferai pas tout ça les Tipeee les Kiss Kiss les Patreon vous permettez justement à ce que tout ça continue d'année en année merci encore on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la mise à jour sur Inaros sur l'Archimédée profonde et bien sûr le coup d'oeil sur Dante version Nerfed allez je vous dis bonne journée à vous farmez bien sur Warframe portez vous bien ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501